Générique ... Les tensions entre la mairie de La Bolle et les commerçants de plage se poursuivent. Ils étaient plusieurs centaines mobilisés contre la décision de confier la gestion de la plage à Veolia. De son côté, la mairie propose la création d'une société d'économie mixte. Frédéric Losson. On se bagarre depuis des mois contre ce truc-là. Décidément, à La Bolle, on ne fait rien comme les autres. Manif les pieds dans le sable et puis hélicoptère pour la photosouvenir. Que les clubs de plage restent ce qu'ils sont, qu'on ne soit pas comme sur la côte d'Azur, avec des matelas partout, que ça reste. La Bolle, comme on le connaît depuis, moi je la connais quasiment depuis que je suis née. Ça capote parce qu'ils ont fait ça contre nous. Et la suite du programme, il ne faudra pas qu'ils la fassent sans nous. Rien sans nous, rien contre nous. Depuis quelques jours, ce dossier atypique commence à se débloquer. Face à la vague de protestations devant le modèle de gestion 100% privée, la mairie a proposé une solution publique-privée. Les professionnels soutiennent cette initiative qui limiterait la hausse de leurs redevances. On serait sur une société d'économie mixte locale, c'est-à-dire une gestion publique-privée, majoritairement publique. Ce qui est important parce qu'on est quand même sur le domaine public maritime. Et donc une recherche de profit qui sera moindre évidemment. Du côté de Veolia, on joue aussi l'apaisement. La semaine dernière, le nouveau concessionnaire a dévoilé son projet. Le groupe se dit aujourd'hui favorable à la société d'économie mixte. Le but du jeu, ce sera de travailler davantage avec la ville dans les décisions que l'on pourra prendre au moment de la consultation des opérateurs, au moment des services que l'on pourra proposer, la façon d'améliorer encore le confort sera partagée avec la ville. Prochaine étape ce mardi à Nantes, la préfecture organise une réunion pour sortir de la crise. A quelques semaines des vacances d'été, les maîtres nageurs sauveteurs qui surveilleront les plages sont en formation. C'était le cas ce week-end à la Turballe. Frédéric Lausson. Cet été, ils vont peut-être sauver des vies ou rassurer les vacanciers. Formation intensive à la Turballe pour les sauveteurs en mer. La SNSM prépare ses équipes. Quatre jours d'exercice en situation réelle. Être sauveteur en mer à la SNSM, ce n'est pas être sauveteur dans Alerta Malibu. Il y a une condition physique minimum à avoir, mais c'est aussi avoir des qualités de réflexion, des qualités d'analyse des situations pour anticiper le risque et avoir à se mettre à l'eau pour intervenir le moins possible. Là, il n'y a pas beaucoup de conditions, mais quand il y a un peu plus de vagues, un peu de short break, il faut savoir bien gérer les courants, la vague, etc. Et puis si bon, là, il faut avoir aussi une petite condition physique pour remonter une victime. Les secouristes ont des profils sportifs, ils sont plutôt jeunes. Ils ont aussi les pieds sur terre et la tête sur les épaules, car c'est une mission qui demande un grand sens de l'engagement. En fait, une fois qu'on est validé, on est sauveteur, on a la vie des gens entre nos mains. Donc oui, c'est une grosse responsabilité. On le prend à cœur et on donne tout. J'ai envie de dire, un bon nageur en piscine ne fait pas forcément un bon sauveteur. Donc ce sont des gens qui ont envie de porter secours, de se rendre utile. Et je pense qu'avant tout, il faut qu'ils aient aussi ce plaisir de la mer. Le dernier jour, là, ça va vraiment m'aider à me sentir prête, je pense. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de pression. Je me mets beaucoup la pression aussi. Et c'est une image aussi de la SNSM qu'on transmet. C'est aussi rassurer les gens et savoir qu'ils sont protégés sur la plage. Et c'est nos responsabilités, ça. Dans les prochaines semaines, c'est le grand bain. Les 1300 nageurs sauveteurs de la SNSM vont rejoindre leur poste de secours en Méditerranée, sur la Manche et sur les plages de l'Atlantique. Soirée historique hier pour l'Hermine de Nantes. Les basketteurs nantais se sont imposés 77-69 face à Charleville. Un succès qui leur permet d'accéder aux demi-finales des playoffs pour la première fois en 22 ans. Prochain adversaire de l'Hermine, Fos sur mer, second de la phase régulière. Un véritable défi pour les Nantais. On va à Fos, qui est l'autre équipe qui a été, sur cette saison, je dirais, la plus régulière, c'est une forteresse imprenable. Ils ont perdu peut-être, parce que je n'ai pas regardé Fos, mais de mémoire, s'ils ont perdu deux fois chez eux, voilà, d'Ombourg-en-Bresse. Donc on mesure un petit peu le niveau auquel il faut pouvoir se hisser pour tenter d'aller gagner là-bas. Mais de toute façon, ça on le verra après. Mais on sait que quand on n'a pas l'avantage du terrain, il faut en prendre un à l'extérieur. L'autre sensation sportive du week-end, c'est la victoire du HBC Nantes en finale de la Coupe de France de Hande. Une première partagée avec les supporters présents à Paris. La distribution improvisée sur une aire d'autoroute entre Nantes et Paris, samedi matin. Des drapeaux, un t-shirt, un tap-tap et un sticker pour toutes les personnes. Donc ceux qui sont dans le quart, mais même à Versy, on en donnera. Voir son équipe jouer une finale de Coupe de France, ce n'est pas tous les ans, alors on en profite. C'est un vrai moment que j'attendais. Et après la qualification en demi-finale, j'ai tout de suite dit « Bon, on va à Paris ». J'avais déjà dans la tête « On va à Paris, quelles que soient les conditions, on va à Paris ». Et les conditions sont bonnes. Chaleur, soleil radieux sur la capitale, comme un signe avant-coureur d'une soirée réussie. C'est la marée violette. Et ce soir, on ramène la coupe, là. Cette Coupe de France, après laquelle le H court toujours, mais dans un Bercy largement acquis à la cause nantaise, les supporters sont optimistes. « Ouais, ils vont gagner, mais pas le choix. » « Je pense que ça devrait le faire. En deuxième mi-temps, surtout, ils vont subir en première et puis on verra bien. » « 33-32 pour nous ! Le H, le H ! » Une première mi-temps serrée, une deuxième largement dominée par le H. Et à 22h15, c'est enfin la délivrance et le soulagement. « Il y avait un doute, parce qu'on avait parti il n'y a pas longtemps contre Montpellier. On savait qu'il était sur la réserve. Après, le score 37-32 sur la fin, on était stable et on savait que c'était bon. » « Il y a un premier déplacement. Je ne vais pas dire que j'ai porté chance, mais au moins, on la ramène. » « Et ça fait énormément plaisir. » « Et on en fera d'autres, c'est sûr, pour en ramener encore d'autres. » La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique chronique. On dit d'elle qu'elle est inflammatoire et dégénérative. C'est une maladie qui se présente soit sous forme de poussée, avec des symptômes qui arrivent et qui repartent, soit avec une évolution lentement progressive, des symptômes qui arrivent et qui progressent tout au long de la vie. C'est une maladie qui touche les femmes, surtout, et les femmes autour de 20 et 30 ans. C'est une maladie qui touche les personnes jeunes. Dans la forme progressive, ça touche surtout des femmes, encore une fois, mais ça intervient un peu plus tard dans la vie, entre 40 et 50 ans. Il y a une quinzaine d'années, on ne savait pas que l'activité physique était bénéfique à ces patients. Au contraire, on leur déconseillait l'activité physique parce qu'on pensait que ça aggravait leurs symptômes, que ça aggravait la maladie et que ça les fatiguait. Et en fait, depuis le début des années 2000, il y a des études qui ont été faites et on sait que l'activité physique n'aggrave pas les symptômes, n'aggrave pas la maladie, mais en plus améliore d'autres symptômes comme la fatigue, la capacité de marche. Toute l'après-midi, sur le parvis des nefs devant l'éléphant, des démonstrations de sport, golf, équitation, sarbacane, vélo, tennis, boxe, karaté. L'intérêt de ces activités physiques, c'est qu'on va montrer, c'est des sports qu'on connaît, mais on va montrer que c'est adaptable, quelle que soit la déficience neurologique, quel que soit le handicap de la personne, pour que la personne puisse le pratiquer, quelle que soit sa situation.